Alors, ça tombe bien, encore bien, récemment tu as fait une sortie, toujours dans Les Femmes d'ici, on regarde et on déparpourise après ça. Alors même moi, en n'étant pas mariée encore, j'ai reçu une proposition comme ça. 100 milliards ? Non, 200 millions de francs CFA. Waouh ! Ouais, 200. Et j'ai dit non, je vous jure. J'ai trouvé ça indécent en fait de cette personne, parce que cette personne-là en fait venait à Abidjan, j'explique pour bien comprendre. Sinon, les gens vont crier là-bas à la télé. Donc, je vais m'expliquer, en fait c'est un monsieur, un homme d'affaires qui cherchait à investir dans l'immobilier, évidemment en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là m'avait proposé de lui trouver, au-delà de l'immobilier, des personnes qui pourraient lui apporter du plaisir. Je lui dis, moi je ne suis pas... Jean Géreuse de Bizy. Voilà, Géreuse de Bizy. Je dis non, écoutez, moi je ne suis pas... Là-dedans tu vas à l'église. Je suis... Je dis non, écoutez, moi franchement, je ne connais pas ce réseau, ce type de réseau. Donc, écoutez, de toute façon, ça ne fait pas trop partie de mes principes. Voilà, donc du coup, il dit, ah bon, ça ne fait pas partie de vos principes ? Bon, écoutez, je vous mets 200 millions sur la table et puis il fait une photo. Et puis il m'envoie. Une photo de quoi ? Une photo de l'argent. Et puis il me dit, écoutez, je prends votre billet, je prends votre billet et allez, je vous invite à venir me retrouver là-bas. Déjà, non. Généralement, non. Je suis désolée, c'est tellement... C'est trop joli pour être vrai, quoi. Et puis ça, c'est de la chance. Ce n'est pas du bon argent, ça. Elle est découpée quelque part là-bas. Je te dis. Je te retrouvais, je dis non, même si on est moisi, Dieu va faire grâce. Mais moi, j'ai un peu d'aloko, ça va aller. Aurélie et Liam, alors pour beaucoup de personnes, tu voulais faire le buzz ou c'était vraiment le cas ? Non, je ne voulais pas faire le buzz. On était dans un échange entre femmes où j'expliquais à une situation qui m'était arrivée. Et bon, malheureusement, ça s'est devenu autre chose. Les gens n'ont pas bien compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Je pense que j'ai été claire. En fait, vous savez, je suis dans plusieurs activités. Et dans le cadre de l'agence immobilière, c'est ce que j'ai dit, on reçoit beaucoup de demandes. Et lors d'une réunion, mon assistante m'a dit, ah madame, il y a un monsieur qui nous a contactés et il veut acheter vraiment de grosses parcelles en Côte d'Ivoire. Donc je me suis dit, c'est une belle opportunité parce que voilà, il veut acheter des trucs dans des zones vraiment très chères. Donc j'ai pris le dossier en main, j'ai contacté cette personne-là. Et on a commencé à échanger pour savoir clairement qu'est-ce qu'il voulait, quel était son besoin, comme tout agent immobilier. Donc j'ai échangé avec lui et je lui faisais au fur et à mesure des propositions, mais qui ne le satisfaisaient pas. Et dans les échanges, cette personne-là a commencé un petit peu à s'ouvrir personnellement sur sa vie. Donc moi, quand quelqu'un, un client, me parle de sa vie, bon, moi, je l'écoute. Parce que bon, mon travail, c'est au-delà de tout. C'est aussi en tant qu'agent immobilier, t'as aussi, malheureusement, t'es un peu psychologue, quoi. Donc t'écoutes un peu ce que les gens racontent. Mais au fur et à mesure, en fait, je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était des appels de phare. Voilà, j'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait pas. Et cette personne-là me disait toujours, je vis en Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous pouvez me trouver des masseuses ? Est-ce que vous pouvez me trouver des personnes, etc. ? Est-ce qu'avec ton esprit de discernement, tu pouvais savoir si la personne était pleine aux as ? Je ne pouvais pas forcément, mais j'avais un doute sur la crédibilité vers la fin de cette personne-là. Mais à un moment donné, cette personne me dit, oui, j'arrive, donc j'aimerais que vous me trouviez des femmes ou des masseuses. Donc à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, monsieur, vous m'avez contactée au départ, c'était pour vous trouver des terrains. Ce côté-là, je suis désolée, je ne peux pas. Si vous voulez, je peux essayer de voir si je connais des gens qui peuvent vous aider dessus. Mais moi, personnellement, je ne peux pas parce que ça ne me... Qu'est-ce qu'il voulait, en fait ? Il a commencé par maison. Mais pourquoi tu ne l'as pas mis en contact directement avec les gens ? Puisque tu dis que tu veux essayer de voir... Mais écoute, moi, j'ai le massant même, il a peut-être beaucoup de maisons. Bref, donc du coup, moi, j'ai... Le massage immobilier. Ah, donc ça va masser. Non, moi, je ne sais pas masser. Le massage immobilier. Non, ça allait un peu trop loin, tu vois. Et j'ai préféré couper courge. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, si vous ne... Moi, personnellement, je ne peux pas. Non, Aurélie, honnêtement. Honnêtement, chérie. On te parle de 200 placards. 200 millions. 200 millions. Qu'est-ce que j'ai fini ? D'accord. Cette personne-là me dit... Donc, de trouver des masseuses. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, ce n'est pas mon domaine. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, je dis qui m'intéresse. Ce n'est pas quelque chose où je suis compétente de vous trouver des masseuses. Parce que voilà, ce que vous voulez, personnellement, je pense que je comprends ce que vous voulez, mais ça ne me convient pas. Donc, si vous voulez trouver quelque chose, quelqu'un d'autre pour vous... Une majorette. Voilà, moi, je ne peux pas. Il m'a dit, ah bon, vous ne pouvez pas parce que quoi, ça ne fait pas partie de vos principes, vous n'êtes pas... Je lui ai dit, non. Il dit, si je vous propose 200 millions, est-ce que vous seriez prête à être ma, entre guillemets, ma masseuse ? Je lui ai dit, monsieur, je préfère que vous me donniez sincèrement. Et comme je dis, je n'ai pas... Je ne voulais même plus en reparler, mais vu qu'on en est là. Je dis sincèrement, monsieur, je préfère que vous me donniez 200 millions de commissions parce que je vous ai trouvé un terrain plutôt que d'accepter cet argent venant de vous. Et depuis ce jour-là, honnêtement, j'ai douté de faire la fin de la crédibilité de cette personne qui, peut-être, en réalité, cherchait un moyen de tourner, de m'approcher, ne savait pas comment. Mais ça a été de la très mauvaise manière. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un de connu ? Ah ben, écoute, non. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui a donné un numéro aussi. Oui, en tout cas, c'est une personne qui s'est fait passer pour un homme d'affaires qui a des investissements partout à l'étranger. Donc, moi, tu sais, on ne peut pas vraiment discerner, même avec beaucoup d'expérience, le vrai du faux d'une personne. Parce qu'il y a des fois où, en immobilier, tu peux avoir quelqu'un qui est en tapette ou tu vas faire visiter une maison. Tu penses que c'est le gardien alors que c'est le propriétaire. Tout comme tu peux avoir quelqu'un qui est super blasé avec toutes les montres et tout, alors qu'en réalité, cette personne n'a rien. C'est le gardien, mais qui est ? Non, je considère tout le monde au même pied d'égalité. Est-ce que tu es toujours en contact avec le gars ? Non, absolument. Tu n'as plus effacé son numéro. Et lui-même, tu n'as plus rappelé. Non, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué son numéro. Maintenant, beaucoup de personnes ont profité de ça. T'as cacqué sur les rues. T'as t'attaché. Est-ce qu'à moi, mon ami, tu as dit, venez, Ocarina ! Ils ont vu, ils ont vu leur avenide. Les gens t'ont attaché, même. Comment tu t'es senti ? Comment tu as vécu ça ? Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il veut penser. Moi, je pense que je sais d'où je viens. Je ne peux pas dire que je suis issue d'un milieu pauvre ou d'un milieu riche, mais j'ai eu l'exemple, on parlait au début de cette émission, d'une mère qui s'est battue pour l'amour de sa vie. Et cet exemple, pour moi, j'aurais pu naître blanche ou bien dans un autre pays, mais je suis née en Côte d'Ivoire et je suis le fruit de l'amour d'une dame qui s'est donnée pour un homme. Donc, vu dans ce sens-là, il y a beaucoup de valeurs qui m'ont été inculquées. Et mon père, je pense que beaucoup de gens, si on sait un peu ceux qui me connaissent, connaissent mon père. C'était un directeur d'école qui avait un surnom d'ailleurs, affectué, qu'on appelait Cornelius, mais qui était quelqu'un de très dur et qui frappait ses enfants parce qu'on prenait 200 francs dans la popote pour aller payer jus. Donc, je lui ai dit que je ne peux pas en vouloir et je ne juge aucune femme qui traverse des difficultés et qui ont à le faire. Mais je me dis aujourd'hui qu'il est difficile le chemin qu'on décide de prendre quand on décide de le faire, mais c'est un choix qu'on assume. Et je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas dit que je suis la sainte ou machin, machin, mais on ne peut pas venir dire qu'Aurélie, elle a fait quelque chose avec un homme pour de l'argent. D'accord. Aurélie, est-ce que quelque part, quand tu as fini de refuser, quand tu es parti chez toi, tu t'es couché pour réfléchir un peu, est-ce que tu t'es dit, ah, 200 millions là, ça, ça peut changer qu'un moment. Est-ce que 200 millions là, je ne peux pas essayer ? 200 millions. Est-ce que tu t'es posé un peu, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un seul instant, quelques centimes de seconde, quelque part dans ta tête ? J'en ai parlé à un pote à moi, parce que j'ai un ami, je suis très go-garçon, malgré tout ce qu'on peut dire. J'en ai parlé à un pote à moi, il m'a dit, ah, toi aussi, il faut aller faire ça, et puis ça a fini, qui va savoir ? C'est ce qu'on m'a dit. Non, on dit ça, oui. Les gens sont venus me... C'est ça qu'on te dise, même temps même tu dois savoir que non, tu peux aller en esprit. Mais vous savez, si vraiment, si vraiment c'était crédible, et si c'était vrai et que je l'avais fait, je pense que je ne serais pas... Je ne vous dis pas ça parce que je veux dire que je me mette au-dessus des gens, mais je serais bien loin de là où je suis. Je ne serais même pas à Bidjan, je serais loin, je serais développée. Mais je pense qu'aujourd'hui, je reviens toujours à ma mère, parce que c'est mon exemple, j'ai vu une mère souffrir. La relation avec mes parents s'est mal terminée. J'ai vu une mère souffrir, j'ai vu une mère se battre, j'ai vu une mère qui a fait beaucoup de choses pour sa fille et son fils, et elle ne m'a jamais dit, Aurélie, voilà, choisis ça, parce qu'elle aurait pu nous mettre dans des conditions faciles. On ne t'aimait que des valeurs. Voilà. Donc, qu'on ne m'enveuille pas pour l'éducation que j'ai reçue. C'est normal. Et c'est vrai qu'il y a certains commentaires qui m'ont fait mal venant de personnes quand même, voilà, assez connues. Connues ? Et qui m'ont... Quel commentaire déjà ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, je ne parle pas de nom. Quel commentaire, par exemple ? Quel genre de commentaire ? Oh, que je suis une menteuse, que comment moi, je peux refuser 200 millions, etc. Ce sont des personnes qui sont aussi des pères de famille. J'ai vu le commentaire d'une personne que tu connais, qui a... Voilà, j'ai vu le commentaire d'une personne connue. Tu veux savoir qui c'est ? Dis-moi. D'accord. Regarde dans l'écran. T'entends, on va aller à la pub et puis on revient, je te dis qui c'est.